Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci nous allons parler de Fiddlestick Jungle, un personnage que je voulais découvrir depuis un moment et qui mérite quand même son petit coup d'œil. Il a eu quelques petits changements, donc pas dans les patchs, mais juste avec le build et avec le temps, et il est temps d'en reparler, et ne serait-ce que pour poser les bases, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans les sorts de Fiddlestick, il y a beaucoup de choses qui sont un peu planquées dans le kit du champion, c'est pour ça qu'on va aborder principalement d'un, ce qui va te servir à build, deux, ce qui va te faire servir à build sans mon aide, ainsi qu'une petite mise à jour sur qu'est-ce qui fonctionne dans les runes, qu'est-ce qui fonctionne dans les builds à l'heure actuelle. Je vais notamment te présenter pourquoi il existe un item qui est beaucoup fait sur Fiddlestick Jungle et qui n'est pas si fort que ça, qui est très drôle cependant. Assez, je vais aussi leur montrer le build qui va vous permettre de appuyer sur air et assurer d'être sur la personne que vous visez, non, pas à côté, sur la personne que vous visez, et bien entendu, vous montrer le build à base de malfaisance qui marche quand même, sérieusement, ça marche, et vous expliquer pourquoi c'est cool. Les trois choses à la fois. Et déjà les amis, on va commencer par la lecture des sorts de Fiddlestick. Donc pour vous aider, on va avoir deux choses. Déjà, on va vous remettre la vidéo puisque c'est ça qui est vraiment utile, et on va lire les sorts de Fiddlestick. La première est assez facile, c'est juste que le passif de Fiddlestick lui permet de poser des épouvantails. Ce qui est intéressant avec les épouvantails, c'est qu'ils vont imiter Fiddlestick à la perfection. C'est-à-dire que quand vous croisez un épouvantail dans un buisson, il va commencer par lancer un sort sans aller avant de disparaître. Ce qui peut créer des trucs un peu rigolos avec des gens qui croisent un épouvantail et qu'ils voient à Chanel un air de Fiddlestick qui flash out pour rien. C'est très rigolo. Ou alors qu'ils vont lâcher un air de vaille ou ce genre de choses-là instantanément en réflexe pour rien. C'est vraiment un perso qui va se baser sur la peur des gens. Et accessoirement, ce qui est assez intéressant, c'est que ça sert de ward en early game. Ça sert vraiment d'ajouter des ward. Il n'a pas le droit à un trinket, un Fiddlestick. Il est droit à ça, à la place. Et au niveau 6, ça va révéler les balises proches au début. Ce qui est intéressant dans ça, ça veut dire que Fiddlestick, il a une ward trinket jaune. C'est très unique dans le jeu. Qui a tendance à faire flash out les adversaires. Clairement, il n'y a que les gens qui ont peur de Nico transformer en ward. Qui vont faire ce genre de choses-là. Et globalement, là vous voyez les effigiques. Qui vont être très intéressantes pour poser du contrôle et faire peur aux adversaires. Vraiment faire peur aux adversaires. Accessoirement, ça vous offre un degré de... Vous pouvez jouer comme Nico. Vous êtes dans un buisson où vous êtes à un endroit un peu improbable depuis sur Z. Ça peut marcher. C'est rare, mais ça peut marcher. C'est une option qui fonctionne effectivement bien sur le champion. Ensuite, on va attaquer par son A. Qui est le fear de Fiddlestick. Qui a été, au moment de son rework, remis de manière à ce qu'il soit assez sympathique. Déjà, on va regarder quand vous le maxez, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand vous le maxez, il va passer de 1,25 seconde de fear. Vous vous éloignez de Fiddlestick avec un slow à 2,25 secondes. Avant, c'était 3 secondes pour une click. C'était très puissant. Le délai de récupération pèse assez peu. Mais il y a un pourcentage des PV actuels. Et c'est là où Fiddlestick, ça c'est compliqué. C'est qu'en fait, il y a un passif sur ce sort. Qui fait que si Fiddlestick n'est pas visible. Ce qui implique que Fiddlestick a très envie de devenir invisible en combat. Donc poser une effigie dans un buisson au moment où il rentre. Blesser un ennemi avec n'importe quelle compétence. Et ferait l'ennemi pendant 1,25 secondes. C'est le level du sort qui détermine ça. Ça veut dire que techniquement, Fiddlestick qui n'est pas vu, peut air la tête des adversaires. Et fear 5 personnes. Mieux, vous pouvez air et flash l'instant et obtenir ce fear, il me semble. A vérifier, mais c'est très puissant. Ce qui est important pour Fiddlestick, c'est que du coup, si vous avez trouvé le fear ici, cette compétence va faire des dégâts. Si vous n'avez pas fear les gens, cette compétence va les effrayer, les fear et faire des dégâts. Les dégâts sont en fonction des PV actuels des adversaires, pas des PV max. C'est un peu bizarre que ça soit les PV actuels, mais c'est pas censé tuer. C'est censé être quelque chose qui fonctionne à haut point de vie. Vous commencez par faire ça. Si vous appuyez sur la personne, vous appuyez ensuite sur la. Vous faites 12% des PV actuels en dégâts magiques. C'est assez sympathique. Ce qui est à prendre en compte, c'est que... Il y a un minimum de dégâts. En fonction du tier que vous avez. Si vous avez récemment été effrayé, en fait, ça vous permet de refaire le spell, mais de ne pas avoir deux fois les dégâts. C'est un truc un peu particulier. Et s'il y a un cap, bien entendu, pour les monstres de la jungle, histoire que vous ne fassiez pas trop de dégâts aux nageurs, 12% des PV actuels du nageur, ça serait pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce sort, et Fiddlestick est basé sur ce sort. Le fait de pouvoir poser le passif, c'est ce qui vous fera fonctionner. Véritablement. Ensuite, vous allez sur le Z. Le Z, c'est le drain de Fiddlestick que vous connaissez. Et alors là, il y a beaucoup de choses à lire. Parce que le Z de Fiddlestick, c'est un sort. Et alors, il a changé. Qu'est-ce qui était fort ? En gros, vous avez une canalisation qui vous permet de faire des dégâts par seconde pendant 2 secondes. Et à la fin, il y a un petit pop qui permet de faire des dégâts en fonction des PV manquants. Parce que Fiddlestick va avoir des dégâts flats, des dégâts en fonction des PV actuels, et des dégâts en fonction des PV manquants. Ce qui vous dit à quel point vous voulez juste appuyer sur tout vos sparrers, appuyer sur votre A avant d'appuyer sur votre Z. Et à la fin du Z, vous avez des dégâts en fonction des PV manquants pour avoir une exécue. Si vous avez une canalisation qui est interrompue. Avant, il y avait une stratégie qui consistait à interrompre la canalisation, c'était à l'ancienne. Le délai de récupération est réduit de 60%. Ça veut dire que vous perdez le 12% des PV manquants en magie, mais vous n'êtes pas puni pour la régène. C'est-à-dire que si vous maxez la régène... En fait, il ne faut pas aller chercher les 12% des PV manquants. Vous pouvez juste vouloir retaper en Z ensuite. Si vous voulez vous repositionner ce genre de choses-là, vous n'êtes pas puni pour ça. Par contre, il faut commettre les 2 secondes au maximum pour avoir les 12% des PV manquants. Et ensuite, vous prenez 10 secondes de CD si vous avez 12% des PV manquants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un moment où vous faites des PV manquants sur des PV manquants sur des PV manquants. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous récupérez 25% des dégâts en PV. Ça va monter avec le niveau du sort. Ce qui est intéressant, c'est cette petite ligne-là. Les soins sont calculés selon les dégâts avant mitigation. C'est un terme technique dans League of Legends pour dire... En fait, vous voyez les dégâts que vous faites dans votre... Là. Là. Égal, ce sera les dégâts que vous ferez... Ce sera les statistiques sur lesquelles vous allez soigner les PV. Normalement, tout ce qui est spell vamp, lifesteal, vous... Alors... On va prendre le lifesteal, c'est sur les AD. Vous prenez l'armure adverse, vous l'appliquez, vous réduisez les dégâts et vous appliquez le lifesteal sur ce qui passe. Dans le Fiddle Stick, ça va. Ça veut dire que Fiddle Stick, c'est un sort qui le régène beaucoup. Et c'est ça qui est important. Et vous n'allez pas contrer Fiddle Stick au niveau de sa régène en prenant de la résistance magique. Alors que ça marche pour le lifesteal. Faut le savoir. Accessoirement, contre les monstres, ça fait beaucoup plus de dégâts et ça rend des PV augmentés à quasiment le double. Contre les sbires, ça infige la moitié des dégâts pour pas que vous ayez le push. Et ça rend des PV qui sont un peu plus de la moitié. Le tout qui va scale avec le niveau du sort. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous drainez des champions, vous allez régénérer beaucoup. Si vous drainez la wave, vous allez régénérer beaucoup. Et si vous tapez des monstres, vous allez régénérer beaucoup, même s'il n'y a qu'un seul monstre. C'est ça que je veux dire. Par contre, ça veut dire que vous allez faire tous les dégâts aux champions. Vous allez avoir un modificateur qui vous permet de farmer la jungle. Et vous allez avoir un modificateur qui vous empêche d'obliterer n'importe quel champion du jeu juste en régénérant trop. Et on pushant trop la wave. Est-ce qu'on a fait le tout ? Oui, accessoirement, c'est un sort. Les dégâts magiques par seconde sont multipliés par 3 quand vous le maxez. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est le sort pour lequel Fiddle était connu à l'ancienne. Et bah, c'est un peu compliqué celui-là. Faut de saison. Alors, la faute de saison, c'est probablement le sort qui a été le moins sympa de Fiddle Stick, je trouve. Même s'il est assez sympa. Il t'échit de sa magie noire pour faire des dégâts magiques et ralentir les ennemis pendant 1,25 secondes dans l'ensemble de la zone. Au centre de la zone, on a 1,25 secondes de silence. Quelque chose de très rare dans le League of Legends moderne, un silence de zone. Ce qui fait que Fiddle Stick, non seulement ça fait un peu de dégâts, mais c'est surtout le slow quand vous le maxez qui est intéressant. Avec un délai de récupération qui est diminué, un cours mana qui augmente marginalement. Ça veut dire une chose, c'est que ce sort, si vous le mettez au centre, vous avez un silence et il y a une interruption. C'est un outil très bon pour interrompre les gens. Accessoirement, le slow est très intéressant parce que, mettons, là je suis comme ça, je suis un Fiddle Stick, j'appuie sur mon R et j'ai malheureusement raté le Fear 2 zone. C'est pas grave, j'appuie sur R, il y a un slow de 50%. Vous croyez que les gens vont s'enfuir avec ça ? C'est une mécanique de fallback. C'est une mécanique où, accessoirement, si vous mettez, mettons, si vous appuyez sur votre bouton ce Fear, que vous appuyez sur votre drain, que vous mettez les bras en l'air, sur votre Ultime, vous mettez les bras en l'air et que vous arrivez sur votre adversaire, on en parle juste après. Vous n'avez pas le Fear, par contre, le Fear va fade. Par contre, vous avez le Up pour vous donner un slow qui peut être intéressant et un silence pour juste utiliser votre Ultime sur toute sa durée. C'est ça qui est intéressant avec le champion. Si on appuie sur le R dont je vous parle tout de suite et que je vous montre l'animation, vous avez une canalisation qui vous permet d'avoir un petit dash et qui vous permet de faire des dégâts sur les gens tout en ayant une animation qui est creepy. Ah, vraiment, c'est vraiment creepy. Quand vous la regardez de près, c'est... Ah, au secours ! Ça fait beaucoup de dégâts. Vous allez faire 750 points de dégâts magiques en 5 secondes. Sachant que ça, ça va quasiment... Ça va faire un peu plus de doublés, donc vous allez avoir un Ultime qui, de base, va monter vers les 1500-1600 points de dégâts. Délai de récupération, c'est énorme. Mais bon, vous passez de 140 secondes à 80, c'est beaucoup ! Ça veut dire que c'est jamais disponible en early game, mais en late game, c'est souvent. Surtout si vous faites un peu d'ability haste. Et accessoirement, vous faites juste des dégâts et vous avez le Fear 2 Zone. Si, mettons là, le Fiddle sur l'image, il part du buisson et le Garen, il n'a pas la vision, il y a un Fear 2 Zone qui part. Vous voyez pourquoi tous les sorts, ils vont avec ? Vous rentrez dans le buisson, vous posez une effigie, vous deniez la vision. Si votre adversaire vous suit, vous appuyez sur n'importe quel spell, ça va le Fear. Vous êtes... Souvent, c'est le E qu'on utilise pour ça. Ensuite, vous appuyez sur A pour lui faire 12% des dégâts de ses PV actuels en dégâts. Après, vous appuyez directement sur R et vous appuyez sur votre R en grande quantité. Et vous arrivez sur lui et vous lui appliquez votre drain qui vous permet de faire des dégâts en faisant des PV manquants. Sachant que là, vous faites beaucoup de points de vie. Donc, en fait, vous avez un combo qui tape au PV actuel au début, des dégâts flats au milieu et une exécute à la fin. C'est ce genre de combo. C'est comme ça que fonctionne le kit de Fiddlestick globalement. C'est pour ça qu'on va voir ce qu'on maxe. Sachant que, bien entendu, on va fonctionner sur Fiddlestick Jungle, comme d'habitude. On va essayer de respecter ce qui se fait. Fiddlestick, c'est un champion sur lequel vous maxez le Z à peu près quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui cherchent à maxer le Fear ou le E. Ça ne fonctionne pas. Paradoxalement, le E, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à le mettre parce que c'est un sort qui est lent, qui ne fait pas tant de dégâts que ça, qui a un slow. C'est cool, hein ? Le silence est disponible au rang 1, là où le Fear, les dégâts augmentent drastiquement quand vous le maxez. Le drain, j'en parle même pas pour farmer, c'est obligatoire. Et donc, vous vous retrouvez avec ce max tout le temps. Et de manière très surprenante, quand on va chercher... Les Summoners, laissez-moi vous dire que le choix, ce n'est pas ce que vous avez en trop. Vous prendrez bien un petit flash avec votre smite ? Bon, par contre, si on est un peu plus sérieux sur les runes, on a vraiment beaucoup plus d'options avec Fiddlestick. C'est un champion sur lequel je vais vous enlever des fiddles un peu bizarres à base de... Je vais vous remettre, bonjour, je joue Fleetful Work. Ceux-là, je vous les enlève. C'est très particulier à jouer et je ne vais pas trop en parler, même si ça existe. Vous avez principalement 3 runes qui fonctionnent. Fiddlestick est un champion qui va avoir tendance à burster très fort. Vous avez vu, il y a une execute, donc du coup, Electrocute, ça fonctionne bien. C'est un champion qui va avoir tendance à appliquer en zone des dégâts, donc c'est très facile pour lui d'aller chercher Dark Harvest. Surtout qu'en plus, il a des dots absolument partout. Donc, il la proquera au plus tôt qu'il pourra. C'est vraiment fort pour ça. Le problème, c'est que Dark Harvest, ça a vraiment des stats vraiment flairantes en early game. Donc, vous aurez plutôt tendance à jouer Electrocution plutôt que Dark Harvest pour la raison qu'Electrocution, ça va vous faire gagner des games. Vous allez pouvoir gagner des early games, alors que Dark Harvest, vous partez plutôt du principe que vos ennemis sont des chèvres et que vous allez battre en late game. Ça marche. Pas exactement. Fiddlestick est aussi un champion qui possède l'initiative sur les gens et qui fait beaucoup de dégâts. First Strike, c'est pas mal. Ça a malheureusement été nerf pour ce genre d'interaction, de manière à ce que ça donne beaucoup moins de gold orange sur les dégâts. C'est dommage pour Fiddlestick parce que c'est vraiment de l'initiative en zone qu'il va avoir avec son R. C'est vraiment quelque chose qui le gêne. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, jouer Electrocution, je pense que c'est la meilleure rune de tous, de très loin. Ensuite, vous avez vraiment un choix qui est cornelien, c'est est-ce que vous allez cesser des gens de lui faire des dégâts juste après ou est-ce que vous allez dash dessus avec Fiddlestick à travers et faire beaucoup plus de dégâts à ce moment-là. En soit, les deux runes sont bonnes. Probablement, je dis bien probablement, que c'est celle-là, Kuba, qui est la meilleure. Pour la bonne et simple raison, vous allez généralement mettre des filles un peu à tire-larigot et proc cette rune assez régulièrement. Celle-là, c'est que si vous avez appuyé sur R. Elle n'est pas mauvaise. Ce n'est pas ma préférée. Ensuite, Arracheur d'œil, à moins que vous sachiez jouer avec Poro, Fantôme et Ballizombie, parce que c'est des runes qui sont très particulières. Mais avec le Deny de Vision, ça peut être intéressant de jouer Ballizombie. Et bien entendu, Chasseur Ultime, pour avoir un peu plus souvent votre R. Si vous jouez de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de choix avec Fiddlestick. Est-ce que vous jouez avec un Flash Extech qui va vous permettre de traverser des murs, d'obtenir des positions dans le Brouillard de gars ? Je vous l'ai dit, vous voulez surprendre les gens. Donc c'est assez sympathique. Est-ce que vous voulez jouer cashback ? Parce que grosso modo, les bots Fiddlestick va aimer acheter des bots tôt. C'est un des rares jungle qui veut acheter ses bots tiers de tôt. La plupart des AP ont tendance à vouloir acheter des bots tiers de assez rapidement. Et donc ces bots-là sont moins intéressantes que la moyenne. Et donc c'est vraiment le choix. Est-ce que sur cette ligne-là, vous prenez cashback ? Ou alors est-ce que vous prenez Flash Extech ? C'est une bonne discussion. Sur cette ligne, il n'y a pas photo. Vous êtes jungler, vous prenez Triplitonique. Et on parle d'un champion qui aime avoir son R flashé. Donc avoir plus souvent votre flash et votre smite. C'est vraiment intéressant. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous avez en rune secondaire ? On n'est pas en lane, on ne veut pas chercher à être trop tanky avec Fiddlestick, même s'il y a des builds qui utilisent ça. On ne va pas aller chercher. Si vous êtes en rouge, on enlève les rouges. Dans ce cas-là, vous avez l'option d'aller prendre des golds et de faire des dégâts sur des gens full life. Vous avez une execute sur votre Z. En général, quand vous avez ça, vous voulez souvent jouer Abattage. Plus vous avez des dégâts en fonction des PV manquants adverses, plus vous voulez jouer Abattage, parce que plus vous allez créer des PV manquants avec Abattage, et les ratios de PV manquants sont souvent bien plus puissants que juste avoir des augmentations de vos ratios à ce niveau-là. Parce que vous allez rentrer plus vite dans la zone, ce genre de choses-là. Et dans ce cas-là, la question, c'est est-ce que vous voulez de l'Hability Ace ou est-ce que vous voulez Triomphe qui va vous permettre de régenre en fight et de clutch et d'avoir un peu de gold. C'est un vrai choix. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Il y a des builds où vous allez faire une stratégie G-Mass R et donc je vais chercher beaucoup de CDR. Ça fonctionne. Sinon, vous avez les bleus. Les bleus, c'est une fois que j'ai utilisé un flash ou un smite. J'ai plus de moussepeed. C'est cool. Est-ce que je veux avoir la moussepeed et des statistiques dans la river ? Oui, ça marche aussi. Est-ce que je veux avoir le combo bonjour ? Je vais être haut en point de vie. Je vais vous foncer dessus, être en leg game, avoir beaucoup d'AP. Ça marche aussi. Et est-ce que je veux reset plus souvent ? Est-ce que je veux vraiment reset mes compétences en fight après un kill ? Toutes ces runes font sens sur Fiddlestick. Franchement, j'ai rien à dire à ces runes. Ça marche. Et de l'autre côté, vous avez le même choix. Je pense pas que les bots soient bien. Cashback. Et la question, c'est est-ce que vous prenez un triple tonique à la place d'une de ces deux runes-là ou est-ce que vous prenez votre flash plus souvent disponible ? Ça, c'est la base. Vous l'aurez avec Fiddlestick. Si vous jouez pas rouge, vous êtes un peu condamné à jouer rouge. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez vu que prendre ces runes-là, il n'y a pas grand-chose. C'est des bonus appréciables, mais c'est sympa. Ça, c'est des runes qui sont assez sympathiques quand même et très puissantes. Le problème, c'est que juste avoir des dégâts supplémentaires à votre air plus souvent avec Fiddlestick, c'est un truc de maboule tellement c'est bien. Non, sérieusement, c'est très fort. C'est très 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 fort. Et c'est là où vous vous retrouvez avec un non-choix. C'est qu'en fait, ça, c'est la première page de runes. Et ça, c'est les autres qui ont le choix. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec 50% avec ici des pick-rights qui sont plutôt ici parce que le flash est disponible. C'est assez sympathique. Et ceux qui savent jouer avec le reste et se passer un peu plus souvent de leur flash jouent ici. C'est ça que vous allez voir dans les runes la plupart du temps. Passons à la suite. Alors, sur les stars de Fiddlestick, vous avez des options relativement nettes. Vous jouez Smite bleu. Vous pouvez jouer un peu Smite rouge, mais je vous conseille vraiment Smite bleu. Smite bleu, pour la bonne et simple raison, que Fiddlestick, un perso qui a tendance à vouloir se positionner en avance pour aller dans les buissons, contester la vision, jouer avec des pinks. Vous le voyez, poser une pink ici pour avoir la possibilité de faire peur à son adversaire qui veut se déplacer vite sur la carte pour faire le tour, pour prendre la position qui lui permettra de trouver un air depuis le bas de la map et qui lui permettra de chasser ses adversaires. Comme ça, le fear, vous voyez à quel point il est puissant. Il a juste mis un fear, il a gagné. Et c'est ça qui va être très important sur le pick. Vous voyez d'ailleurs une stratégie de Fiddlestick qui consiste à mettre les monstres de la jungle dans le combat parce que vous allez vous soigner sur les monstres de la jungle. Ça n'a pas suffi ce que c'est, mais c'est ce qui se passe. Résultat, Smite bleu. Vous ne voulez pas tanker, vous ne voulez pas faire plus de dégâts, juste si vous réussissez à avoir un cas où vous vous déplacez mieux, vous mettez un fear, c'est toujours la meilleure solution. Ensuite, une fois qu'on va voir ça, qu'est-ce qui se passe au niveau des bots ? Un personnage qui range des bots, qui a des dégâts flats énormes et qui joue en early game, qui veut chasser des squishies et donc qui va prendre des bots du sorcier ? Avoir votre flash plus souvent n'est pas si important que ça. On n'est pas dans une stratégie où votre flash fait tout. Avoir votre flash et votre Smite plus régulièrement, c'est bien. Se passer de la pénétration, c'est vraiment dur pour Fiddle parce que ça va diminuer grandement ses dégâts. Il n'a que des dégâts flats. Donc la pénétration, ça a beaucoup de valeur pour lui. Et c'est pour ça que ce sont les starters qui sont à mettre en avant. Maintenant, discutons un tout petit peu plus d'une chose qui va vous intéresser. Ça va être principalement les builds. Alors, je vais vous les mettre ici et on va regarder deux choses parce qu'il faut que je vous explique pourquoi... Hop, excusez-moi. Pourquoi cet item-là n'est pas terrible ? Pourquoi cet item-là c'est mieux ? Pourquoi cet item-là c'est bien ? Pourquoi cet item-là est fait ? Et pourquoi celui-là c'est un peu particulier ? Et d'abord, on va aller regarder. Je vais aller mettre en diamant de plus. Et vous allez remarquer que... Parce que ce qu'on va me dire c'est, ok, l'arrivée, t'es bien gentil mais t'as regardé les émeraudes et si on monte ? Ah ! Ah ! C'est la même chose ! Donc je vais vous remettre l'émeraud de plus comme d'habitude. C'est les statistiques. C'est les stats qui permettent d'avoir des bons résultats en ayant suffisamment de nombre de games à la fin notamment. Pour discuter. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde les statistiques de cet objet, la malfaisance, c'est un objet qui va vous donner des dégâts si les gens sont dans la zone de votre air et que votre air fait des dégâts flat d'un coup. Ce qui n'est pas le cas de Fiddle. Donc il va créer des petites zones pour créer de la pénétration d'armure et des dégâts avec son air à ce niveau-là. C'est pas fou. La mana en jungle n'est pas une statistique très puissante. Vous avez de la régène de mana en grande quantité, c'est pas un problème. Donc il vous reste l'AP et l'Hability Ace. Sachant que Fiddle Stick est un champion qui a un ultime qui fait 140 secondes, quelque chose comme ça, qu'en early game, juste traverser la rivière et mettre des ulti très souvent c'est un peu compliqué et que vous allez avoir votre item un peu tard. Ou alors, vous prenez les cendres fatidiques qui vous permettent de fermer plus vite, le déguisement hanté qui vous permet d'avoir des dégâts supplémentaires au fur et à mesure que vous fightez jusqu'à 6%, ce qui n'est pas une petite amplification de dégâts. Et à la fin, vous avez un Liandry qui met un dot sur l'inténégalité de vos sorts qui mettent, je rappelle, du temps à s'exprimer, notamment votre Z et votre R. Ouais, il n'y a pas photo, en fait, c'est juste que vous n'allez pas avoir de mana dans la jungle. Vous serez full mana au lieu d'être full mana. Ah oui, mince, en fait, la jungle, ça régène trop. Donc le Liandry, c'est juste une version supérieure de malfaisance à ce niveau-là. Vous avez la protobelt qui est une option comme une Liandry, mais pour le coup, je veux atteindre les gens. Ce qui est très intéressant avec une protobelt, c'est que vous pouvez arriver derrière quelqu'un avec votre R, pas forcément le fear de très loin, et vous faites flash protobelt, vous arrivez quasiment sans record-accord, vous calez un fear et vous avez quand même la majorité de vos dégâts à votre R qui passent et la personne a dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais à une distance de zack complète de l'endroit d'où il m'engage. Ça sert à ça. Et vous avez la torche noire qui est littéralement la version de la malfaisance, c'est à peu près la même chose, c'est un mix entre la malfaisance et le Liandry qui fonctionne pour des raisons que j'ignore, mais c'est vrai que c'est un item qui fonctionne plutôt bien en jungle, qui vous offre un autre qui est assez sympathique, qui a de l'habilité qui est dedans, ce que n'a pas le Liandry et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et le Zonia, c'est pour... Coucou, j'arrive avec mon air, je dive Zonia. Ça marche. Ça fonctionne. C'est vraiment pas troll, ça fonctionne dans certaines circonstances. Il faut voir à l'usage. Je dirais que globalement, vous allez surtout faire du Liandry de la protopelt et vous n'allez jamais, je dis bien, là les 46%, parce que là, on parle de quasiment 5% de win rate. C'est-à-dire que le win rate que vous voyez de Fiddle, c'est les gens qui font ma lignance en premier. Ils n'ont pas compris que c'est juste une erreur. Là, je suis sûr que juste à regarder les statistiques, c'est clair et net que les gens disent je vais air plus souvent, je vais air plus souvent, alors qu'il y en a qui ont compris, non, je vais juste les tuer avant. Et là, à 50% contre 25%, il n'y a pas d'histoire de bonjour, tu as 1% de plus, c'est juste des joueurs qui sont un peu meilleurs et qui connaissent leur bill. non, non, là, on est quasiment à plus de 4% de win rate de différence pour seulement un pick rate divisé par 2. Ça veut dire que la bonne solution, c'est le liandry. C'est la seule et unique bonne solution. C'est ça qu'est à prendre. Et à partir de ce moment-là, je vais vous expliquer les builds très rapidement. Vous prenez tous les builds malignants first, vous regardez, les win rates sont inférieures à la même chose où on a inversé les stats. Toujours. Vous avez les builds avec beaucoup d'AP sur Fiddle Stick qui sont bons. Vous avez les builds Protobelt, liandry qui sont bons. Liandry, malfaisance par contre en 2ème, Protobelt, malfaisance en 2ème, ça c'est bon. Parce que vous arrivez dans le moment où Fiddle Stick a les dégâts, Fiddle Stick a soit les dégâts, soit le moyen d'atteindre ses adversaires. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez un peu moins être dans votre jungle. Parce qu'en early game, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous farmez, vous êtes toujours full live, vous êtes dans votre jungle. En mid game, à 2 items, vous allez commencer à être plus longtemps à farmer un truc qui s'appelle le dragon, à essayer d'avoir des fights longs. Et là, la mana de Fiddle Stick, les coups en mana ne sont pas négligeables non plus. Vous voulez probablement avoir un pool de mana un peu plus important. Qui plus est, vous allez vraiment profiter de l'accélération de compétence parce que vous allez acheter de l'accélération de compétence donc vous n'êtes pas juste en train d'avoir un peu d'accélération d'ultime. Vous êtes juste en train d'avoir votre ultime qui va s'approcher des 80 secondes de CD sur lequel vous allez rajouter 50, 60 secondes de 50% de réduction. Ce qui fait un truc, c'est que Fiddle Stick a son air tout le temps. Et donc, quand vous avez votre air Fiddle Stick, vous jouez le fog et vous apprenez les spots pour dash sur les gens. C'est juste ce qu'il faut savoir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes fort. La question est de savoir est-ce que vous voulez plutôt atteindre les gens ou avoir un peu plus de dégâts. C'est vraiment ça. Ensuite, vous faites un zonier rapide parce que Fiddle Stick, une bonne solution pour l'arrêter, c'est juste de regarder la Syndra se décharger littéralement de l'ensemble de ses spells sur Fiddle Stick. Vous allez voir, c'est très satisfaisant jusqu'au moment où il y a un zonier. Ça marche aussi d'aller faire une banshee si jamais vous avez des cc long range un peu énervant, genre des arrow de hache, ce genre de choses-là qui peuvent exister. D'ailleurs, la banshee est là. Et en termes de pénétration, Fiddle Stick est un champion avec des cooldowns relativement long et qui a du mal à rester longtemps dans un fight sans avoir une petite période où il doit se redéplacer. Résultat des courses, vous êtes un champion qui va rentrer dans la mêlée, faire des dégâts, demander à avoir un peu de pénétration, avoir une Nova de soins qui lui permet de survivre et de l'Hability Ace qui lui permet d'avoir plus rapidement sa deuxième rotation pour survivre. Sauf si vous êtes en dernier item et encore, ça se discute, vous ne prenez jamais le Void Staff. c'est toujours une meilleure solution de prendre la fleur de Crypt. Tant que le Void Staff, ils ne l'ont pas mis à des montants d'AP démentiels ou qu'ils n'ont pas remis 5% de pénétration encore en plus, c'est-à-dire que là, il est à... je vérifie vite fait, il est à 40%. Tant qu'il n'est pas à 45%, ne le faites pas. Ça ne vaudra pas le coup. Une fois qu'on a dit ça, passons à l'assemblage des builds de Fiddle. Bon, déjà, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi cet item, il a des défauts. Je vais vous montrer le build de Permaire qui est très simple. Je vais vous conseiller de prendre plutôt ça. De base. Prenez ce genre de choses-là. C'est plus facile. J'ai envie de dire, si vous voulez jouer le plus facile du plus facile, vous jouez Cashback, Cosmic Insight pour ne pas avoir joué avec un Flash Extract qui est un peu compliqué et vous allez chercher cette page de rune-là. Et au niveau des items, vous ne faites pas la maligne en ce moment. C'est justement ça que je vais vous parler. C'est pour ça que je l'ai mis. Je vous ai mis le stuff normal pour vous avoir. Et ensuite, je vous montre le stuff qui est plus optimal, c'est celui. Parce que véritablement, la Rabaddon, si vous pouvez la passer avant le Crypto Bloom, c'est toujours bien. Mais sinon, Crypto Bloom rapide, c'est toujours une bonne option. Si vous êtes un mage à 3 items, il faut vraiment être devant pour se permettre. Si vous pouvez vous permettre d'avancer la Rabaddon parce qu'il n'y a pas trop de menaces, faites-le bien entendu. Mais ça, c'est la version classique où vous allez avoir souvent. Parce que ici, vous allez avoir 31% d'Ultime Ace. Ici, vous allez avoir 20% d'Ultime Ace plus 25% d'Habilité Ace. ici, vous avez de l'Habilité Ace qui va arriver ici. Vous en avez assez peu, vous remarquez quand même globalement dans un stuff de Fiddle. C'est pour ça que quand on regarde les runes, il y a des Fiddle Stick qui vont faire ça pour avoir de la BTS. Il y a des Fiddle Stick qui vont faire ça ou ça pour avoir de la vitesse de déplacement et de l'Habilité Ace. C'est pour ça qu'on a ce genre de runes qui existent et qui sont là. Ensuite, vous avez le build pour terminifier. Erler dessus. J'adore ce build. qui va consister à faire à peu près la même chose. Là, je vous dirais plutôt dans ce cas-là comment c'est à passer à votre Flash Extech pour avoir des opportunités de juste faire des Flash Extech fiers à travers un mur. C'est très puissant. Et là, vous jouez plutôt avec une Protobelt. Vous allez chercher un Liandry, un Zonia et vous ne partez pas sur la mana. Vous partez sur du pur output de dégâts. Vous allez avoir plus de dégâts. C'est plus fort et c'est un peu plus sharp sur l'utilisation de mana et c'est ça qui va être un peu difficile à jouer pour la plupart des gens ici. Une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour de tout ce qui se disait sur Fiddle. Il ne reste plus qu'à regarder comment on le joue. Mais ça, je vous laisse aller voir les OTP, les vidéos que vous trouvez sur Internet. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire sur les questions que tu as, les choses que tu as remarquées et les choses que je t'ai fait découvrir. juste un like ou un abonnement, ça suffira sinon. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez bien entendu mon Patreon. Merci à tous ceux qui me soutiennent d'ailleurs, de tous les tiers. Et sur mon Patreon, vous retrouvez des vidéos plutôt basées sur les fondamentaux de League of Legends et des reviews de champions assez longues pour aller passer le next level des guides en fait. On se laisse là-dessus. A plus Arline !